Ninon, qu'est-ce que ça fait de remporter ce titre dès son premier saut du concours ? La question ! On va dire que c'est rassurant, parce que derrière je peux me lâcher complètement. Maintenant, je n'avais pas gagné, il y a Malorie qui était encore en concours à 36, donc j'avais fait l'impasse, mais on est encore deux après 30. Je ne sais pas trop quoi répondre, c'est agréable, parce que mon niveau de perf est réglé, ma première barre, je sais que je la passe au premier essai. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Quelles ont été les sensations sur ce concours, et notamment sur cette tentative face au record de France, ratée de très peu ? Je pense que les intentions techniques commencent à être calées, et je pense que je commence à vraiment me placer correctement et à faire de bonnes choses techniquement, ce qui fait que j'arrive à faire des sauts beaucoup mieux que ce que je faisais l'année dernière. Maintenant, les sauts à 72, c'est des sauts super encourageants, limite frustrants. Mais voilà, il y a eu de bonnes choses aujourd'hui, et puis 60, ça reste une bonne performance. Donc je suis satisfaite de ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Dans quel état d'esprit vous allez aller au Mondiaux de Birmingham ? Je vais y aller vraiment, déjà, pour faire ce que j'aime, parce que le saut à la perche, c'est ce que j'aime. Je vais essayer de faire le plus beau concours possible. C'est ce que je disais tout à l'heure, les choses commencent à se caler et à se régler. Alors voilà, l'idéal pour moi, ça va être de faire un concours parfait. Il faudrait que j'essaie de passer les barres, déjà, de les passer les unes après les autres et de les passer au premier essai, parce qu'on sait que des essais en grand championnat comme ça, ça coûte des places. Donc voilà, maintenant, ça va être essayer de remporter la plus haute place possible en faisant un concours au niveau que je suis capable d'avoir. Je pense que je suis capable de sauter haut, mais voilà, il me reste des choses à caler. Donc voilà, j'y vais, en tout cas, très positive et je suis pleine de confiance, parce qu'il y a des repères qui sont vraiment là et des bonnes choses qui sont là sur tous les concours, même quand ça se passe un petit peu moins bien. Donc voilà, j'ai vraiment envie de m'éclater et prendre un petit peu, pas ma revanche, mais vraiment profiter à fond de la compétition pour que ce soit mieux que l'été dernier où je n'ai pas pu m'exprimer complètement.